La reine Élisabeth II utilise son voyage annuel à Balmoral comme partie intégrante de la préservation de sa raison, a affirmé un expert royal et il est peu probable qu'elle voit son petit-fils au domaine cet été. Selon l'expert royal et commentateur Duncan Larkon, la retraite écossaise est l'endroit où sa majesté peut « donner le coup d'Envoy à la couronne ». Selon l'expert, Balmoral est un endroit important où sa majesté peut profiter du plein air et être avec sa famille. A la suite de l'annonce des mémoires et des commentaires du prince Harry sur le cabinet, M. Larkon va affirmer que toute invitation au prince avait été « effectivement annulée ». M. Larkon va dire « ok ». Magazine, Balmoral joue un rôle clé dans la santé mentale de la reine. C'est-là qu'elle peut donner le coup d'Envoy à la couronne et être la mère, la grand-mère et l'arrière-grand-mère qu'elle est. M. Larkon va ajouter « si Lenny Grecq avait pas eu Covid et tout le drame qui s'est produit avec Harry et Meghan ces derniers mois, ils auraient certainement été invités à Balmoral pour un rendez-vous familial avec la reine et la laisser se réunir avec leur fils Archie et rencontre Lily B. Mais alors qu'aucun membre de la famille royale ne le dirait publiquement, par ses actions et ses paroles, Harry a effectivement annulé sa propre invitation. Pour l'instant, il n'a pas été confirmé si Harry a reçu une invitation de la reine ou a annulé un éventuel voyage de retour au Royaume-Uni. Les attaques de Meghan Markle et Harry ont été qualifiées d'inquiétantes pour la famille royale, car un expert royal a affirmé qu'elles étaient devenues voyous. Harry a parlé de se sentir piégée en tant que royale, tandis que Meghan a affirmé qu'elle n'avait pas reçu d'aide lorsqu'elle se sentait suicidaire. Harry a ensuite fustigé son père Charles dans d'autres interviews, affirmant qu'il voulait briser le cycle de la parentalité royale. Maintenant, l'expert royal Richard Fitzwilliams a partagé son inquiétude quant au fait que le duc pourrait être totalement imprévisible avec ses prochains mémoires et l'utiliser comme levier contre la famille royale. Il a déclaré à The Sun Online, sa simple existence est une forme de levier à utiliser potentiellement contre la famille royale dans tout ce qui est à venir. Ce livre a le potentiel d'être de la dynamite. Mais le fait est, qu'est-ce que les Sussex veulent vraiment de la famille royale ensuite ? Que veulent-ils qu'ils fassent ? Ils sont devenus voyous, c'est un fait, c'est incroyablement inquiétant parce qu'ils sont totalement imprévisibles. Tout est possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada